Yoche, salut ma petite mogiwarance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, en ce jeudi soir, et ouais, il est pratiquement 21h au moment où j'enregistre cette vidéo, pour votre petite live action des familles du chapitre 1120 de One Piece, qui vient tout juste de pointer le bout de son nez, encore une fois, un gros big up à la team MM pour la traduction. Pensez bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner, si c'est pas encore le cas, et à lâcher votre meilleur commentaire par rapport à cette vidéo, c'est le meilleur moyen bien sûr de soutenir la chaîne chapitre 1120 qui s'intitule Atlas, c'est parti, let's go ! On peut craindre le pire pour Atlas, je dis ça, je dis rien. Du coup, donc on a Yamato qui retrouve Denjiro pour la cover, voilà, une mini-aventure de cette dernière, le pèlerinage de Yamato, la filule, et bon, dixième épisode, les enfants sont punis par le daimyo de Kiwi, à savoir Denjiro, et voilà, punis, fermés dans un panier, dans un panier, c'est là, non mais débarque. Mais bon, au moins, pour Yamato, tout va pour le mieux. Alors, ouh, il y a 26 ans, Punk Hazard, alors attends, on va voir un génie dans la fleur de l'âge, du coup, on va sûrement revenir sur l'ancienne Punk Hazard avant celle qu'on a découverte au début de la seconde partie, surtout, au moment où la botte Vegapunk était encore active. Alors, je t'en supplie Vegapunk, aide-nous dans nos recherches, on doit à tout prix se renseigner sur le cycle biais, l'histoire du monde ne peut pas rester dans l'ombre. Qui lui demandait ça ? Nos recherches nécessitent une expertise dans de nombreux domaines. Je bosse pour le gouvernement, maintenant je ne peux pas me permettre de divulguer mes découvertes. Oh là là. Ok, et du coup, oh mais c'est le professeur Clover en plus qui était venu lui demander ça, donc c'était avant le Buster Coldora. Ok, alors ils t'ont capturé combien de fois déjà ? C'est assez ironique quand on voit ce qui s'est passé pour l'un comme pour l'autre. Alors Clover lui a dit j'ai connu quelqu'un qui portait un dit dans son nom. Il a été tué devant mes yeux. On a grandi ensemble. C'était mon grand frère. Clover, du coup, aussi est un dit. Ok, bon, ceci explique pas mal de choses, mais quand même. Et du coup, on a le nom complet de Clover. Alors je m'appelle Clayome. Ah oui, et Home pour le Home. Normalement, c'est pas O-H-M plutôt que O-M-H, mais bon, c'était sûrement peut-être une référence aussi. Donc dit Clover, alors on était juste amis. Ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Ok, ok. Alors dis-moi, comment suis-je censé accepter un monde où l'on peut mourir à cause de notre nom ? Non mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Et du coup, oui, on imagine qu'il y a pas mal de dits à l'instar de Clover, même si Clover, c'est pas ça qu'il a tué. Mais voilà, tu vois. Comme quoi, ouais. Ouais, non mais c'est une dinguerie. Alors, l'histoire continuera d'être effacée, les gens ne le sauront jamais. Et du coup, bah voilà, forcément, ça avait beaucoup interloqué à Vegapunk. Je vais oublier ce que tu viens de me dire et je crains de ne pas pouvoir t'aider. Fais de ton mieux pour rester en vie. Vegapunk ! Les voix du passé t'appellent. Attends, je vais résoudre cette énigme et quand je le ferai, tu ne pourras pas les ignorer. Donc lui avait lancé Clover. Tu m'étonnes qu'après, il soit rendu directement sur O-Hara. Alors, il y a 22 ans, tu n'as pas vu les informations de West Blue. O-Hara a subi un buster call. Donc, toujours sur Punk Hazard. Regarde, c'est le plus grand massacre de tous les temps. Ils ont enfin tué ce maudit Clover. Et du coup, César était encore au service de Punk à ce moment-là. Voilà ce qui arrive quand on enquête sur le cycle oublié. Personne ne refera cette erreur. Sans blague. Alors, je t'en supplie, Vegapunk. Et du coup, lui, forcément, à ce moment-là, il a eu les réminiscences de leur dernière discussion. Et du coup, il a vu l'avis de recherche de Robin à cette époque-là. Alors, on dirait qu'une gamine a survécu. Et ouais, avec sa prime de 79 millions, sans surnom de Dumont, tout ça, tu aurais dû fuir Clover. Et du coup, là, on va revivre la scène quand il s'était rendu justement à O-Hara pour y déposer ses fleurs et surtout pour récupérer tous les ouvrages. Et là, ouais, tu as choisi la mort. Transmettre tes recherches était si important. Bande d'idios. Vous pensiez vraiment que quelqu'un serait assez curieux pour suivre votre race après ça. Et du coup, donc ouais, mine de rien, ça a quand même fait, je pense, son petit chemin. Un jour, quelqu'un m'a dit, les voix du passé t'appellent. Alors, je crois que c'est toujours le message radio de Vegapunk qui continue d'être diffusé, je crois qu'on vient dans le présent. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. J'aime bien Nazef, qui est en train d'écouter. Cela dit, leur vérité peut toujours être révélée. Tu vois, malgré le fait qu'il y a encore certains qui soient des esclavistes, là, comme on peut le voir sur la case juste après. Si les opprimés... Donc, cela dit, leur vérité peut toujours être révélée. Si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent. Et du coup, Robin, elle le prend vraiment pour elle, le message, parce que c'est les paroles de Clover. Donc, ça, ouais, bah oui, elle les a déjà entendues. Alors, hé, qu'est-ce que tu fais ? Alors, toujours sur le Punk Records. Alors, pour ma part, je m'en remets au monde. Donc, ça, c'est la suite du message de Vegapunk. On doit se dépêcher de décoller, 10 euros. Alors, Lilith lui dit, « Non, on ne peut pas. Ce vieux centaure va continuer d'attaquer. Si c'est le cas, on est mort. Ce navire ne peut voler que sur un seul kilomètre. Si ce vieillard perturbe notre trajectoire, ne serait-ce qu'un peu, nous n'y arriverons pas. » Et du coup, bah ouais, Venus duro est toujours dans les parages. Lilith s'ajoute « Le vent souffle au nord, ce qui réduit notre puissance. Toute nouvelle secousse nous éloignera de la zone d'atterrissage prévue. D'après mes calculs, si on rate l'océan, nos dégâts seront critiques. On doit d'abord se débarrasser de lui. » Alors, attends. Quoi ? J'ai l'impression qu'il y a encore une surprise. What ? Eh ouais, bah ouais. Ah non, pour moi, j'ai cru que c'était Saturne qui avait tenté quelque chose. Mais non, en fait, c'est bien Atlas. Je me suis dit, tu rends tout le flèche, mec. Je me suis dit, attends, il est où le lien avec Atlas, en fait ? Alors, wow, Lilith. Attends. C'est Atlas qui s'en est pris à Lilith. Mais wesh. Nani, Atlas. Et du coup, tout le monde est choqué. Alors, attends. Atlas qui est en train de nous faire une New York. Et du coup, Zorro qui lui dit, « Oh, pourquoi t'as fait ça à Lilith ? » Alors, « Ah, ah, ah. » Eh, attends. Elle appuie sur un clic, quoi ? Alors, je vous la confie. Ah ! Ok, elle m'a fait peur. Ok, elle a fait ça uniquement pour la foutre dans les baps. Mais bon, elle n'était pas obligée. Par contre, Atlas va se sacrifier. C'est bien le pressentiment que j'avais en la voyant sur le titre du chapitre. Alors, je vous la confie. Alors, décollez. Je ferai en sorte que vous arriviez en un seul morceau. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, le signal de Lilith, ça a été coupé. Atlas, c'est la dernière. Et du coup, non quoi, York a capté aussi, même si, du coup, elle est considérée comme morte. Mais je pense que c'est aussi pour ça que Atlas a tapé aussi fort. C'était pour couper aussi le communicateur en même temps qu'elle est la somme. Et surtout, pour ne pas que York ou quelqu'un d'autre, justement, ait cette information par rapport à la survie de Lilith. Et du coup, c'est sûrement, et si tu recoupes tout ça avec le début du chapitre, c'est sûrement elle qui va être la vraie continuité de Vegapunk. Alors, emmène Lilith à l'intérieur. Zorro, donc lui hurle Nami, compris. Tu vas devoir t'expliquer, Atlas. Et du coup, elle va se lancer justement pour bloquer Vénus. Alors, Jinbei a pris la barre. On y va. Donc, on va lui dire Chopper. Jinbei, on va le regretter si on hésite maintenant. Vas-y, Brook ! Lui hurle Zorro. Bien reçu, Zorro. Et du coup, elle, elle va y aller pour... Atlas a repris un petit peu d'élan pour... Attends. J'ai cru qu'au début, c'était pour pousser le semi. Mais non, c'est vraiment pour bloquer, même un temps soit peu, Vénus. Alors, coup de... Oh là 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 là. Directement, elle s'est fait trancher un bras. Peut-être qu'elle va se faire exploser. Atlas, là, ça, c'est pas impossible. Elle est en contact direct avec Vénus. Alors, on va voir. Ah oui, du coup, elle se sert vraiment de ses fusées pour le reculer un maximum. Et entre-temps, voilà, le coup de burst est parti. Oh là 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 là, le timing. Et heureusement, heureusement, le Sony a pu partir sans encombre. Alors, mon message... Donc là, c'est le message de Vegapunk qui continue. Mais Atlas, euh... Ouais. Dingué une nouvelle fois. Je... Alors, message de Vegapunk... Ça va trop vite. Mon message, je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Mais du coup, vu qu'il y a eu une interruption, voilà, on se sait. Alors, aux alentours de Egghead, là, justement, se trouve le géant de fer. Enfin, les mettent. Alors, Wovissamiral Hoond, qu'est-ce que c'est que ça ? Un serpent sanglier, un oiseau et maintenant un robot. D'où est-ce qu'ils sortent ? Alors, j'en ai pas la moindre idée. C'est le robot géant. Et du coup, bah, Luffy qui est toujours choc-bar par ce dernier. Alors, un géant de fer. Et pareil, bah, justement, pour un tout équipage des géants. Avec Francky aussi à bord qui est choqué. Alors, Joy Boy, je suis content de te voir. Et du coup, donc, Luffy qui peut l'entendre, c'est à toi que je parle. Ouais, parce que Luffy s'était retourné. Espèce d'abruti. Alors, je suis content... Alors, je suis naisy. Il y a deux discours, là. Il y a le message de Vegapunk qui continue et il y a le robot géant qui s'adresse à Luffy. Alors, Vegapunk, dans son message, je te conclue. Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Ok. T'as, il reste encore six pages. Ouais, je suis choqué. Et Emmett déclare à Luffy, je suis là comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi. Joy Boy. Tu peux parler. C'est trop cool. Donc, voilà, lui dit Luffy. Je vais te protéger. Ajoute Emmett. Et surtout, pour le coup, bah, il y a toujours punaise Jupiter et puis Mercure qui sont dans les parages. Alors, je vais te protéger du danger, Joy Boy. Quel roi, encore une fois, ce Emmett qui va sûrement lui aussi pas faire long feu. Alors, Donner et Durand-Miette hurle Mercure. Jupiter ajoute Vegapunk qui a presque terminé son discours. C'est parti, eux, les géants. Ils sont déjà loin. Ils sont déjà sur leur route. Eh, Mugiwara, il est avec nous ! Pas vraiment. Il a dit qu'il était là pour protéger un type qui s'appelle Joy Boy. C'est qui, ça ? Il a parlé ? On n'a rien entendu. En sérieux. Mais Momo, je pense, du coup, lui, on aurait peut-être pu aussi l'entendre. Alors, assez discuté. Tiré. On ne peut pas les laisser s'échapper. Donc, on déclare les vice-amiraux de la marine. Oui, madame. Alors, mais je pense que nous devrions... Toujours le message de Vegapunk. Mais je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. Et là, le message de Vegapunk, je pense, va vraiment se terminer. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Et pendant ce temps-là, justement, Jupiter va sur le point de gober notre pauvre Emmett. Alors, il va tirer. Qu'est-ce qu'il va sortir ? Ils sont toujours en mode... Que ce soit Sandio, Francky. En mode fanboy. Alors, attends. Oui, par rapport à d'autres robots géants. Alors, quoi ? Alors, attends. Quoi ? Attention, robot. Même le robot semble être surpris. Parce que, oui, il allait... Il allait... Il allait lancé, je ne sais pas, en fulgur au point, en ultima point, un truc du style. Ah non, en fait, il lui a juste chopé la... OK. Il t'a calme Jupiter direct, justement, qui allait s'acheter sur lui. Boum. Alors, attends. Wow, robot, on dirait bien que les 900 dernières années aient rendu ses armes inutiles. Oh, les enfoirés. Alors, Peter, justement, écrase-le. Donc, oui, Peter, c'est pour Jupiter. Donc, c'est Mercure qui lui lance ça. Alors, cette fin... Ah non, attends. Pour moi, je crois que c'est... Punaise. C'est Saturne qui est en train de revenir. Alors, mets fin à cette diffusion, une bonne fois pour toutes. Et du coup... Alors, attends. Saturne, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va les contourner ou est-ce qu'il va essayer de poursuivre le bateau des géants ? Ah ouais, c'est vraiment... Wow ! Il a réussi à bondir jusqu'au bateau des géants. Bon, il est à la poupe du bateau, mais quand même, tu vois. Alors, il a réussi à s'y accrocher. Je ne vous laisserai pas vous échapper. Non, mais là, il faut vraiment le termineste. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, c'est pas étonnant que ce soit Saturne le dernier à vraiment leur casser les... Vraiment leur casser les... Voilà. J'ai pas envie d'être vulgaire, vous avez capté. Ah, à ce point de ne pas lâcher le steak, vu que c'était le premier à être sur place. Alors, il lance Kuma, Bonnie. Alors, attends. Narnie, c'est le Sony. Ah ouais, ça se trouve... Ah ! Ça se trouve que c'est Saturne qui va mentir la chute du Sony. Ah, je rigole si c'est ça. Tout ce qu'Horé, Sanji, il a vu qu'il arrivait du Punk Record, après le coup de burst. Alors, eh ! Accrochez-vous bien ! On descend ! Hurle Zoro, qui assume parfaitement, encore une fois, son rôle de vice-capitaine dans l'absence du capitaine. Alors, on va y arriver. Alors, comme ça, tu veux te sacrifier, déclare Vénus à Atlas. Et Atlas, oh, comme il me dit, elle aussi a toujours le son et relève. Non, je leur donne juste un coup de main. Et du coup, j'aime bien ce que je pensais. On a l'explosion. Mais je ne pense pas que ça suffira à terminer à Vénus. Par contre, ça va peut-être, voilà, bien l'incapacité pendant un petit moment. Je vous l'avais dit, j'étais sûr qu'Atlas allait se faire exploser. Alors, il y a 25 ans... Punaise, mais il n'y a pas un cul-soule, il y a trop de trucs en même temps. Alors, attends, what ? Il a déjà été repoussé au loin, Saturne ? Ah non, peut-être qu'il est de l'autre côté du bateau. Non, bah non, c'est la figure de proue de Dracar. Comment ils ont pu se débarrasser de Saturne aussi vite ? Il y a un faux raccord, là ! Incroyable. Alors, attends. On va voir, on va voir. En plus de ça, le message de Roger, c'est... Enfin, le message de Megapunk, c'est celui qui conclut. Alors, je le garde pour la fin. Alors, on va y arriver. C'est grâce à toi, Atlas. Et du coup, bah oui, forcément, que ce soit Usopp et Chopper, ils sont en PLS parce qu'ils ont capté, justement, le sacrifice ultime qu'elle vient de faire pour eux. Le signal d'Atlas est coupé. C'est enfin arrivé. York va te faire foutre ! Voilà, c'est fait. Pardon, ça venait du cœur. Alors, je suis la dernière Vegapunk. Non, pas encore. Tu en as... Tu en as trop dit, Stella ? Pourquoi il dit non pas encore, Vénus ? J'aurais encore un autre Vegapunk. Non, mais attends, c'est quoi ce délire ? Ah, peut-être parce qu'il a vu l'hélice ? Ah, c'est possible, hein ? Ah, c'est vrai que Vénus a suivi toute l'action. Ouais, bah ouais, si, si. Je ne vois pas pourquoi il dirait ça. À moins qu'il y ait un dernier Vegapunk qu'on ne connaît pas. Le Vegapunk mystère, mais... Mais ouais, je pense que c'est vraiment par rapport à l'hélice. Bref. Mais du coup, ça peut nous teaser. Je suis quasi sûr et certain. Voilà, je théorise ça maintenant. Il y en a sûrement plein qui vont le faire. Mais voilà, je le dis maintenant. On en reparlera si jamais ça arrive. J'aimerais bien que, justement, pour l'ultime Vegapunk, qu'on ait à un moment donné, lors de la grande guerre finale de One Piece, un Lilith contre York, et que Lilith venge tous les autres Vegapunk plus Stella, bien sûr, en se débarrassant une bonne fois pour toutes de York. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, voilà, je signe tous les jours. Alors, et oui, et quelque part, maintenant, j'y repense aussi. Quand Lilith nous a déclaré au tout, tout, tout début de Egghead qu'elle était Vegapunk, c'est la toute première à être apparue, bah, elle ne mentait pas. Elle était juste hyper en avance par rapport à tout ce qu'il y a. Mais c'était un... Oui, c'était un foreshadow. Il faut vous forcer de le constater. Alors, maintenant, c'est la fin. On continue de hurler Mercure et Jupiter, qui continuent encore une fois de foncer vers le géant. Alors, enfin, vers MS. Alors, euh... Attends, parce qu'entre ce que MS déclare et puis le message de Vegapunk... Alors, Vegapunk, oui, déclare, il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'explo inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'ils aient tout entendu. Ouais, par rapport... OK. Alors, je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Attends, non, 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 ça, je... Parce que je voulais finir le message de Vegapunk, mais vas-y, on le reprendra après. MS déclare ! Il y a trop de trucs. Moi, je suis vraiment rouillé. C'est l'heure dont tu parlais. Pas vrai, Joy Boy ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Ouais, je sais ce qu'il est encore en stock. Ce robot incroyable. Et du coup, il a quand même perdu son... Ouais, il a perdu son break. Il y a pas mal de fumée qui commence à s'échapper. Donc, moi, je pense que même lui, il est arrivé au bout. Alors, attends. C'est quoi cette dinguerie ? On va mettre ça en parallèle avec ce que déclare Vegapunk. 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'explo inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'ils aient tout entendu. Ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Tu vas me dire que c'est pour ça qu'ils rigolaient, que c'est ça qu'ils ont entendu à Raftel. Non, mais là, c'est quoi ce délire ? Après, oui, les voix du passé, ils les ont entendues par rapport à Zunisha, par rapport à beaucoup d'éléments. Et ça, on le savait déjà avec le flashback de Roger qu'on avait vu il y a quelques temps. Mais du coup, ouais. Alors, attends. Vegapunk lui dit, je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Attendez, quoi ? Il a dit Goldie. Et du coup, dans quoi, tout le monde est un peu choqué ? Même là. Alors, je n'ai pas compris pourquoi on avait Impelden sur l'ultime case du chapitre. Et que ce soit ces gars-là qui tiltent sur le A. Il n'a pas dit Gold. Il a dit Goldie, Roger. Alors, couverture. Eh, putain, le chapitre se termine comme ça ? Ce n'est pas possible. Couverture et color spread dans le prochain chapitre. Un visionnaire envisage le futur. Donc, ouais, il doit quand même y avoir un dernier petit truc par rapport au message de Yappung. Ouais, le prochain chapitre doit être... Je pense que ce sera vraiment la fin de l'épilogue. Mais c'est... Wesh ! C'est quoi cette fin ? C'est quoi cette dinguerie ? Oh là 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 là. Punaise. On est tellement pas prêts, là. Attends, je vous reprends quand même... Vas-y, je reprends juste le message de Vegapunk en entier jusqu'à la dernière phrase. Parce que là, c'est trop une dinguerie ce qu'il est en train de dire. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'explo inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'ils aient... Oui, qu'ils aient, il vient en pluriel, en tout entendu. Ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Limite, c'est même pas sa dernière phrase qui est la plus importante, ça, celle juste avant. Ils ont dû entendre les voix du passé et surtout, moi, c'est le à partir de la source la plus pure possible. Il y a deux possibilités. Est-ce que tu prends ça au sens strict du terme, dans le sens de la qualité de ce qu'ils ont entendu, de la qualité vocale, de la qualité sonore, ou tu prends ça au second degré, mais qui dans ce qu'après-ci, justement, serait tellement plus approprié. la source la plus pure possible, c'est quelqu'un qui aurait vécu lors de ce siècle oublié. Alors, il y a une personne, effectivement, qui d'ailleurs a côtoyé à un moment donné aussi l'équipage de Roger, c'est vrai. C'était Toki, bien sûr, la femme d'Oden, mais... Elle n'était pas la seule, déjà. Ah, vas-y, il y a trop de mystères, là. Il y a trop de mystères, mais en même temps, j'ai l'impression que si Megapunk dit un seul truc en plus par rapport à ça, ça va tout nous cramer par rapport à ce qu'on va trouver à Roftel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'ai. Ah, mais c'est incroyable, ça. Après, il faudra vérifier, bien sûr, avec la traduction officielle, mais celle-ci, il me semble, je pense que ça ne va pas diverger de beaucoup de choses. Mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et tout ça, en plus, je suis seulement focus sur Megapunk, mais en même temps, il y a MS qui va nous faire quelque chose, là. Donc, ouais, on n'est absolument pas prêts pour la suite. Là, le prochain chapitre va être. Déjà, celui-là était de très, très haut de volée, on ne va pas se mentir. On ne peut pas oublier non plus le début. C'est un très, très gros chapitre, celui-là. Mais le prochain, alors là, ouf, ouh là 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 là. On est tellement, tellement pas prêts. Bon, reprenons nos petits commentaires. Sans transition, let's do this. Puis après, on fera une petite série. Allez, let's go. Démarrons avec Joris qui me dit, premier commentaire. Merci à toi, toujours fidèle au post pour Live Reaction One Piece. Je te remercie, ça fait plaisir. Tu peux être là aussi, le premier, toujours opérationnel, sur les autres reviews. En tout cas, merci à toi. Gotovoit qui me dit, excellent chapitre. J'ai envie de voir ce qui se passe. Si un des anciens est envoyé dans l'eau, soit il coule parce qu'ils ont mangé un quatrième type de fruit du démon. C'est possible, pour le coup. J'aimerais bien que ça arrive à cet enfoiré de cette chambre. Soit il ne coule pas parce qu'ils n'en ont pas mangé. Soit il coule sans avoir mangé parce qu'ils sont des démons. C'est vrai, ça soulève énormément de questions. Qui plus est. Content de voir que notre cher ami en ferraille dure comme le fer à émerger des océans. Prévisible, mais content. C'est vrai. Puis, moi, il n'a pas encore fini. Bon, il fait la taille d'une montagne. L'océan a l'air d'être profond de 12 kilomètres et il est en métal. Donc, comment il peut émerger aussi rapidement ? Puis, surtout, comment il peut tenir plus ou moins un flot ? Tu vois, il doit avoir des propulseurs. Ce sera sûrement un peu plus explicite dans l'animé. On verra bien. À voir dans son entièreté de son flashback qui avait été teasé précédemment. C'est vrai. Est-ce que ça ne serait pas trop en dévoiler sur lui ? Ça se trouve ? Ouais, je ne sais pas. On verra. Alors, donc, on va voir si Mercure, pardon, saine à nouveau, du nez apparemment peut guérir de ses membres de nez. Peut-être qu'une personne en sait quelque chose ou a-t-il une technologie sur comment vaincre les vieux du gouvernement. Cela va sans dire, peut-être, qu'il sait en fait tout. Tout compte fait. Et finalement, on n'avait pas besoin de Vegapunk. Hashtag, justement, le robot Emmett en son nom. Va tous nous spoiler. Bah, il y a moyen ou lui ou Vegapunk, en tout cas. Bon, après, les deux sont liés. En tout cas, c'est intéressant, un peu comme si Nika Joy Boy avait insufflé la vie au golem par son imagination pouvoir pendant le siècle oublié. Du coup, ça soulèverait une autre question vu qu'ici, il se réveille avec la présence de Joy Boy. Il y avait... Alors, attendez. Il y avait un autre Joy Boy il y a 200 ans lors de l'attaque de Marie Joas. Ça, ça me paraît difficilement envisageable. Après, oui, on peut se poser légitimement la question sur pourquoi il serait déplacé il y a 200 ans. Peut-être, première réincarnation avant Luffy. Les doyens semblent dire que non, donc, il faut des... Ouais, oui, il faut des explications. Ça, c'est clair. Comment s'est-il réveillé il y a 200 ans ? Les expérimentations de Saturne en partant du principe qu'il est là depuis le siècle oublié, peut-être, avec le fruit de Nica en leur possession, c'est vrai. Les questions auront leurs réponses. Je me fais aucun souci pour ça, MDR, bon même réaction à l'ami. Écoute, merci à toi, encore une fois, tu nous régales. On verra bien, de toute façon, pour les réponses à nos questions, ça viendra en temps et en heure, on ne viendra peut-être pas tout tout de suite et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Rachid qui me dit Oda tournant, franchement déçu de la tournure des événements et du coup, je lui ai demandé de m'expliciter son propos. Il m'a dit c'est surtout au niveau du message de Vegapunk, ça dure depuis quasiment 10 chapitres pour au final revoir Gaïmon dans son tonneau. Et alors ? On a bien revu Zef dans ce chapitre. Je pense que si tu retiens que ça du message de Vegapunk, c'est un petit peu de mauvaise foi quand même. Enfin bref, merci quand même. Lorraine qui me dit alors oublie Luffy avec Nami qui finissent ensemble que je ne me trompe pas Oda a dit que les Mugiwaras étaient une famille et qu'ils ne pouvaient pas y avoir d'amour entre eux. Mais bon, on verra bien. Je reste sur mon idée première. On verra bien. Laissez-moi être dans le déni. Alors, Castro César qui me dit honnêtement je kiffe mes chapitres trop courts. Et en plus, il y a une pause la semaine prochaine. Donc il y a deux semaines bien sûr. Force à toi Yami. Merci à toi. Très lourd les vidéos. J'espère que ce tout-ci ne va pas mourir. Visiblement, ce tout-ci elle va s'en sortir par contre pour Atlas et même pour Kaku. C'est vrai que je n'oublie pas Kaku. On n'oublie pas le début du dernier chapitre. Ouais, ça va peut-être être plus compliqué pour eux. On verra bien. Merci à toi. Jeffrey qui nous dit intéressant ce chapitre Kaku qui se sacrifie à devoir à l'avenir de ce tout-ci. Bah ouais, c'est clair. On imagine que ce ne sera pas pour rien. C'est plutôt cool justement qu'il coopère avec ses compagnons pour se propulser lui et son énergie. Quelle fin avec le robot géant ? Ça promet justement un beau final vivement. Qu'on en apprenne plus sur Emmett. Bonne live action. Merci à toi Jeffrey. Bah écoute, c'est encore distiller un peu au compte-gouttes mais ouais, ça fait plaisir. Bon, peut-être plus pour très très longtemps malheureusement mais en tout cas le peu qu'on a pu voir c'est extrêmement high point et enjaillant même si visiblement il a quand même un petit peu rouillé après 900 ans mais je pense qu'on voit vraiment il ne va pas disparaître comme ça aussi facilement. Je pense vraiment sincèrement qu'il n'y a moyen qu'il puisse emporter au moins un membre du Goro ça y est avec lui donc à voir. Ouais, c'est mon petit pari parce qu'Incident Deckhead j'aimerais bien que dans l'Incident Deckhead il y ait quand même un des 5 doyens qui laisse sa peau ça ne serait que justice vu tout ce que les autres ont perdu. Je ne sais pas si vous en pensez dans les commentaires. Dis-moi qui dit super finalement émette oui l'émetteur c'est vrai franchement j'ai eu peur je me demande comment vont être vaincus les doyens quand même le fait à l'air de penser que rien ne peut les atteindre pour l'instant en tout cas il faudra peut-être qu'ils trouveront la solution sur Elba c'est pas techniquement possible une fois qu'ils auront découvert les mystères liés au siècle oublié je ne sais pas pourquoi je pense que le point faible des membres du Gorosai et de leurs fruits affiliés apparaîtra peut-être en même temps on verra du moins une piste ça sera déjà pas mal merci à toi Spring Sino qui nous dit heureusement que le robot n'est pas encore détruit cependant j'adorerais que le message de Vegapunk reprenne on aurait seulement raté la révélation du dit et on aura autre chose et effectivement c'est le cas même si on est pratiquement au bout de la diffusion et que je pense qu'elle va encore une fois être coupée sur la toute fin en tout cas là on nous dit encore quelque chose donc ouais j'ai très très hâte de voir la suite bien vu merci à toi et pour terminer Nlesk qui a réagi au chapitre d'aujourd'hui qui nous dit non mais Oda ça va bien de sortir des dits un peu partout oui c'est vrai par rapport à Clover du coup on comprend un peu l'obsession de Clover pour les poneglyphes mais j'y pense Clover était un dits Ace était un dits dirigeait justement au début les pirates du Spade Law lui qui dirigeait les pirates du Earth on aurait un équipage du diamant avec le dits qui dirige justement ou un dénommé Diamond le porterait bah oui pour l'équipage pour l'équipage du diamant je sais pas moi ça m'a plus fait penser bon on dirait ça marche aussi pour les 4 autres couleurs des jeux de cartes mais ça fait penser bien sûr aux commandants de Flamingo donc ouais c'est pas techniquement impossible qu'il y ait encore un dits planqué là-dedans ouais que du coup ça serait lié au diamant mystère donc le porterait alors attends un Diamond Jaws non bah non pas de Jaws ce serait trop facile il serait trop téléphoné mais tu vas pas tu vas pas l'appeler comme ça alors que c'est son frayu démon tu vois le diamant mais intéressant Oda ne me dit pas que c'est un dits lui aussi sachant qu'on a plus qu'on l'a plus revu depuis Marineford qu'au lieu de savoir ce que va faire Emmett il compte justement tout faire sauter la mort d'Atlas fait style Pedro ouais ouais je vois oui 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 clairement York va avoir justement le démon puisque Lilith est déconnectée d'elle du coup le monde va se demander pourquoi la marine et le gouvernement a modifié l'identité de Roger c'est vrai et c'est ça que nous indique justement cette toute dernière case de réaction et qui va sûrement se faire l'écho du monde entier en tout cas ça promet du très très loin mais ouais t'as souligné justement Clover c'est juste Spade c'est juste aussi même si pour Clover c'était pas un équipage mais c'était son nom de famille mais ça marche aussi donc ouais Spade c'est attends c'est Pic si je dis pas de bêtises ouais Pic Pic, Trèfle Coeur et Carreau ouais t'as raison pour et du coup donc ouais les 10 cachés S attends S c'est à quel moment qu'on bah ouais attends c'est au moment de la je sais plus si quand il a été introduit à la Bastel il a été présenté comme Portgas D-Ace dès le début on savait que c'était un 10 ou si c'était au moment où on apprend que Roger est son père j'ai un doute par rapport à ce à la Bastel n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais ouais pour le diamant il y a peut-être justement un lien et peut-être moyen que justement Clover ait l'ultime indice qui nous manquait pour démasquer justement le dernier 10 cachés donc ouais à voir par rapport au diamant même si moi je sais pas pourquoi au début je pensais à la Doflamingo Family mais c'est vrai que maintenant qu'on y pense tu vois on parlait des différentes couleurs des jeux de cartes pour l'équipage de Kaido c'est carrément les attributs tu vois avec Roi, Reine, Valley avec Jack, Queen et King ouais Oda décidément c'est un très très grand fan de jeux de cartes et de tout ce qui est affilié donc diamanté ça se trouve c'est diamanté le tout dernier du Kino non ce serait éclaté comme ça mais ouais il y a peut-être un truc à creuser par rapport à ça peut-être Kiroz ça se trouve Rebecca tu me dis et on ne le savait pas je sais pas j'ai envie de mettre une petite piacette là-dessus mais c'est quasi sûr que c'est un perso qu'on a déjà eu donc je vous laisse faire revancher dans les commentaires après Jaws c'est vrai que c'est une option qu'il faut garder mais tu vois tu me dis Jaws Diamond pour moi Diamanté et Jaws ça a la même légitimité parce qu'ils sont liés directement à cette particule alors que là c'est peut-être ou un nom de famille ou le nom d'un équipage qui ferait écho et puis c'est vrai que pour Ace le Spade et le Ace il y avait une double ref déjà à la base mais ouais intéressant de voir par rapport au Diamant du coup qu'elle dit ce cache derrière parce que c'est quasi sûr et tu as bien fait justement de souligner mais c'est sûr et certain après ce chapitre qu'il y a forcément quelqu'un qui est lié au Diamant et qui est également indi à vous de me dire qui vous pensez qu'il s'agit dans les commentaires et on va terminer avec cette petite synthèse c'est parti let's go donc ouais Punk Hazard alors après peut-être que ce perso est apparu à Punk Hazard j'en sais rien j'ai jamais des hypothèses César Clown non ce serait abusé César Clown mais peut-être qu'il y a un indice dans ce chapitre par rapport à son identité il faudra surveiller tout ça Ah et du coup c'est vrai que j'avais même pas tilté au début tu vois c'est ça que c'est intéressant quand on est pas trop vocalisé sur le texte le dragon en fait le dragon qui est avec Papi Tête de Pomme c'est le dragon que Zorro découpe au début de Punk Hazard tu vois c'est vrai que oui c'était une fabrication de Vegapunk et du coup il était déjà là même s'il était pas voilà c'était encore un dragonné à cette époque là ok ok et c'est vrai que ouais putain Punk Hazard ça avait vraiment plus l'air d'être une île un peu paradisiaque avec des cocotiers tout ça enfin vraiment ça devait être une île estivale si je dis pas de bêtises donc avant avant de devenir une île hivernale slash magmatique donc ouais elle est vraiment passée du coca et puis de toute façon on reconnait la grande entrée de Punk Hazard de toute façon c'est là que oui c'était là aussi que se trouvait le dragon quand sont arrivés nos moogies au tout début de l'arc donc non c'est raccord de revoir le dragon en fait à ce moment là et à cet endroit là aussi donc ouais Clover qui nous révèle qu'il est indie alors dites moi dans les commentaires vous vous pensez ça fait combien de temps qu'Oda avait prévu de faire de Clover indie et pourquoi si c'était prévu depuis longtemps il nous le révèle que maintenant ça mérite quand même tu vois la question d'être posée vis-à-vis de tout ça mais c'est quand même important je pense aussi vis-à-vis de tant vis-à-vis de l'histoire du cycle oublié vis-à-vis de Clover vis-à-vis des scientifiques et puis du coup de ce que Vegapunk a fait à savoir voilà parfaitement compris justement tout au cours de Stark avec le nouveau Buster Call qui a été déclenché même encore pire avec l'arrivée du gros mais également du coup la mort de Vegapunk voilà il avait repris ses travaux ça on le savait déjà le flashback avec Dragon d'ailleurs le confirmait bien mais ouais d'avoir en plus vraiment sur la fin de l'arc ce flashback là tu vois c'est pas anodin je pense qu'il survienne qu'il survienne maintenant mais je trouve ça très très beau en termes de symbolique au moment où pratiquement tous les Vegapunk ont disparu sauf du coup Lilith qui va devoir continuer et puis perdurer la volonté de Papi Tête de Pomme parce que là je pense vraiment même si le corps a pu être récupéré par Sanji que Papi Tête de Pomme on va devoir définitivement lui dire adieu c'est extrêmement frustrant et grisant comme pour Barbe Blanche à l'époque de Marineford mais encore plus voilà pour lui qu'on a attendu depuis tellement de temps je me répète mais il faut quand même le souligner tu vois Vegapunk c'était un perso qu'on l'attendait depuis vraiment depuis le début du manga pratiquement et de voir qu'il a cette fin là et à la lumière justement de tout ce qu'on découvre à chaque nouveau chapitre par rapport à lui voilà quoi c'est un dégoût du manga il faut au moins lui reconnaître ça et vraiment prendre conscience tu vois on dit souvent qu'on ne peut juger de la valeur d'un homme que sur sa fin bah là la fin de Vegapunk bordel elle prend un sens mais elle a une dimension au delà de son message au delà de tout ce qu'il a vécu tout fait sens et tout s'imbrique parfaitement et on comprend aussi je pense pourquoi on nous l'avait caché pendant autant de temps aussi franchement Oda il a particulièrement bien soigné l'écriture de ce personnage son développement son rôle son importance et ce flashback final il vient parfaitement encore une fois le confirmer moi ce que vous en pensez dans les commentaires surtout qu'il était à l'opposé de ses idées au début vous ne voulez pas s'y mêler et par la force des choses bah il lui arrivait le même destin que Clover donc c'est assez fort franchement en termes de symbolique Vegapunk aussi était un dit peut-être pas peut-être pas 200 peut-être pas peut-être pas dans son nom j'en sais rien mais dans sa mentalité et dans ses travaux dans tout ce qu'il a parachevé de ton nom de son existence et bah en tout cas elle s'est comportée comme un vrai dit et ça ça fait plaisir en plus justement de nous donner des informations sur eux donc c'est c'est fort c'est très 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 fort ensuite quel autre point je pouvais reprendre par rapport à tout ce qui a été évoqué le fait qu'on revoisait c'est vrai que c'était un des rares qu'on avait pas revu ça c'est grave cool le sacrifice pardon le sacrifice d'Atlas faut pas non plus l'oublier même si elle a fait une York à cette pauvre Lillis mais elle l'a fait pour le bien commun encore une fois on va pas lui lui jeter la pierre ça fait un peu écho encore une fois je me répète mais avec l'anime et sa première entre guillemets disparition à Atlas que c'était une des premières à subir encore une fois les foudres c'était de l'outchiste si j'ai pas de bêtises en premier bon elle avait pu être réparée remise en état et ça fait encore une fois écho aussi avec le début en mode bière roi inversée dans le sens où la première Vegapunk qui va être éclatée plus ou moins ça va être la dernière à l'être ici en tout cas pour l'instant en attendant York et puis du coup Lillis donc encore une fois le passe-passe c'est parfaitement de circonstances et Atlas à l'instar justement de sa première intervention où elle a été extrêmement précieuse et importante dès le début pour Nakama elle a toujours été une alliée elle a été encore une fois ô combien précieuse pour leur permettre de fuir c'est fort et York toujours aussi détestable ça par contre il faut le souligner mais du coup là en plus je suis en train de revoir la scène avec Nami qui roulait on mène Lillis à l'intérieur c'est sûr c'est sûr que c'est par rapport à ça j'ai phasé tout à l'heure j'avais mis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir encore un autre Vegapunk mais non c'est bien par rapport à Lillis que Venus réagissait vis-à-vis de York et vis-à-vis du fait qu'elle n'était pas tout à fait la dernière Vegapunk alors le dernier satellite de Vegapunk tac donc ça après ok 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 le coup de burst l'explosion c'est vrai que j'avais quand même teasé mais bon en même temps c'était obligé et je pense que MS va peut-être nous faire la même une fois que le message de Vegapunk sera terminé il serait con de ne pas le faire mais bon j'espère que ce sera une explosion de plus grande intensité ça serait pas mal mais j'espère quand même qu'il va tenter ça tu vois pour moi ça doit être vraiment le dernier recours je pense quand même que MS a encore encore un atelier dans sa manche avant de se faire exploser en tout cas j'espère parce que sinon surtout avec Atlas juste avant ça amoindrirait un petit peu la surprise tu vois les frères du moins l'effet de surprise pareil dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ensuite donc bah Luffy qui rejoint les Nakamas c'est vrai qu'il y a quand même l'échange avec avec MS tu vois qui était plutôt cool même si Luffy fait mine au début de ne pas comprendre mais voilà tu vois MCB se considère pas en tant que Joy Boy bah au moins il peut l'entendre et pour MS c'est important aussi de retrouver un petit peu son ami à travers toutes ces époques et de voilà en plus de pouvoir se battre à nouveau pour lui on voit à quel point ça lui tient à coeur et normalement vu sa résolution et sa déclaration je pense qu'il va tenir sa parole quand même de le protéger du danger tant lui que ses compagnons pour pouvoir fuir au mieux et qu'il devra peut-être qu'il devra aussi se pencher sur Saturne on verra bien dans le prochain chapitre ça se ferait peut-être beaucoup pour lui mais ouais oui parce que c'est lui limite qui me ture le pigne le plus même pas Jupiter et puis Mercure qui sont encore bien les pieds sur egghead les pieds sur terre Saturne c'est un peu plus compliqué tu vois il a la dent un petit peu plus dure ce dernier ensuite tu vois depuis Luffy continue un type qui s'appelle Joy Boy j'avais vu un gars ce point dans le déni c'est un délire je pense pas que ça changera d'ailleurs par rapport à Luffy c'est même pas ce qu'on lui demande mais mais peut-être que par la force des choses il sera bien un petit peu à changer puis à pleinement embrasser son destin on le verra bien j'ai beaucoup aimé aussi tu vois on insiste beaucoup encore une fois sur MS le robot géant tout ça j'ai pas oublié Koda est un très grand grand fan de mecha et que par le biais de ce perso on va pas se mentir que c'est toutes ces lubies les plus inespérées je pense d'ailleurs que s'il fera un autre manga après One Piece il avait déclaré que ce serait un manga sur les mechas les robots tout ça mais là vraiment dans l'histoire surtout pour le donner un rôle pareil c'est vraiment je pense tu vois je l'avais déclaré il y a longtemps que c'était Baggy son perso préféré il y a moyen que MS soit dans le très très haut du paillet voire même être au né Baggy à cette heure donc non je pense qu'il lui réserve de très très grands et beaux projets et on verra dans les premiers chapitres la teneur que ça en aura et que ça emportera hum ah ouais en fait j'avais même pas vu mais Saturne il s'est servi de Jupiter j'ai l'impression pour rebondir pour se propulser un peu pour atteindre le bateau de l'équipage des géants après c'est pas impossible non plus que Saturne se fasse repousser et qu'il atterrisse sur d'autres vaisseaux de la marine ça serait entre guillemets un monde remal même si j'aimerais bien qu'il puisse prendre un petit peu la tasse pour voir déjà ce que vous avez évoqué également en commentaire si la mer affecte également les fruits du démon des membres du Grosseï qui à travers le réveil on va pas se mentir on a l'air d'avoir des petites spécificités qui ne sont pas propres à tous les fruits du démon et peut-être que justement la mer ne les altère pas donc on verra bien donc après oui bien sûr il y a l'arrivée du Sony il y a l'exposion d'Atlas bien évidemment le sourire relève donc tu vois quand je vous parlais d'Audi au moins les satellites de Vegapunk sont dédiés ou du moins Atlas c'est déjà ça alors pas tous c'est vrai il y a York aussi au milieu il y a un mix de tout ça ça se trouve Vegapunk on va en apprendre plus tard père dragon céleste et mère Di c'est pas impossible je suis assez sûr qu'il y aura au moins un perso comme ça et ça se trouve voilà fameux El Farmoso mystérieux perso qui nous était le mystérieux dit dont doivent se méfier les autres dit ouais il y a moyen que lui ait cette double casquette alors si c'est le diamant également qui a été référé précédemment c'est possible aussi on verra ça se trouve plusieurs théories seront corroborées corrélées quand on apprendra l'identité de ce mystérieux dit toujours vivant et antagoniste et du coup sur cette page finale magnifique mais ouais le message d'Omega Punk n'est pas encore tout à fait terminé donc on verra ce qu'il en sera dans le prochain chapitre quoi qu'il en soit la team j'espère que cette petite live action nous aura plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve sans faute la semaine première en même chaîne pour la suite de One Piece d'ici là va rester connecté vu qu'on attend encore Jujutsu Kaisen pour bien terminer la semaine également des drogues le nouveau manga de Mashima aussi si ça vous intéresse et bien sûr au niveau des animés One Piece une fois n'est pas coutume ce week-end ainsi que My Hero Academia et peut-être même d'autres surprises aussi donc plus que jamais restez connecté prenez soin ne vous faites pas du faux salut à tous la team et s'envoie